Aujourd'hui, super belle rencontre, beaucoup de choses au menu, beaucoup d'éléments au menu. On s'était rencontrés la dernière fois au mois de mars, donc on va faire certains suivis. Il y a une partie de la rencontre qui ne sera pas enregistrée, donc il y aura une partie où on va explorer la compréhension des mesures adaptatives et cette partie-là ne sera pas enregistrée. Pour les gens qui vont nous écouter en balade, non plus en baladeau, Richard, en rediffusion, ce bout-là va manquer. Mais vous qui êtes présente, vous êtes les privilégiés. Je parle au masculin pour Richard, Marc et Éric, alors merci d'être là. Est-ce que l'ordre du jour est toujours collaboratif? Donc, s'il y en a qui ont des points à ajouter, vous pouvez le dire maintenant ou tard à jamais ou encore en cours de route, l'écrire dans le document collaboratif. C'est toujours apprécié d'avoir vos questions parce que les communautés de pratique se veulent un endroit où on se parle, on s'échange sur nos priorités. Donc, j'encourage toujours quand les gens m'écrivent et qu'on n'est pas sûr de la réponse, de le partager, de l'amener aux rencontres des après-cours. Si je peux me permettre, juste pour la gouverne, de ceux qui écoutent, puis là ils disent non, je n'aurai pas accès au contenu, on va rendre disponibles les liens des capsules qu'on va présenter pour que les gens qui ne sont pas ici puissent y avoir accès. Mais tout le volet échange, discussion, on va faire des pauses en cours de visionnement, ça, ça va être entre nous le privilège des gens qui sont en présence en ce moment. Excellent. Merci d'être là. Je vais dire les amis, excusez. Merci d'être là, Lévi. Alors, un beau projet dans lequel on a besoin de la collaboration des professionnels secs de la FP. Oui, c'est ça. Donc, quelques mots, je ne sais pas peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler de ce projet-là. C'est le projet qu'on appelle OPHQ, nous, dans notre jargon, parce qu'il est financé par l'Office des personnes handicapées du Québec, qui vise à mieux comprendre la participation et la diplomation des élèves qui se déclarent comme ayant un handicap en formation professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2015, il y a des lignes directrices qui ont été publiées auxquelles notre collègue Michel Dumont a travaillé de la commission scolaire de Laval. Il y a deux objectifs, principalement dans ce deux grands volets, objectifs dans ce projet OPHQ. Le premier qui est de faire l'éventail des services puis des obstacles, des besoins, des enjeux qui sont vécus par les centres de formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a envoyé un questionnaire aux 165 centres de formation professionnelle du Québec pour justement répondre à ce questionnaire-là, puis avoir une vision un peu plus claire. Il y avait eu un rapport de Magloire et ses collaborateurs qui nous disaient qu'il y avait moins de 1 % des personnes qui se déclaraient comme un handicap qui étaient en formation professionnelle. Notre intuition, c'est qu'il y en avait plus dans les centres. C'est juste que la façon dont les mesures de financement puis de déclaration des clientèles faisaient en sorte qu'on n'était pas capable d'avoir ces données-là. C'était l'idée derrière ça. Puis aussi pour pouvoir améliorer les pratiques, d'être capable de voir qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qui se passait bien dans les centres de formation professionnelle. Ça, c'était notre premier grand objectif. Puis l'autre, c'était de pouvoir documenter la réalité de la participation puis la diplomation des gens qui se déclarent avec un handicap. Puis là, on a pris une définition très large qui va plus dans le sens de celle avec laquelle vous êtes habitués de travailler, celle des EBP, des élèves à besoins particuliers. Ça inclut à la fois des déficiences organiques, des problèmes de santé mentale, mais aussi des difficultés qui pourraient être des obstacles à la participation qui pourraient émaner de difficultés personnelles. Ce n'est pas dans une logique de diagnostic appuyée par un verdict médical. On était vraiment dans la définition que vous connaissez. Et donc, ce deuxième objectif-là vise donc à raconter l'histoire, donc donner la parole à des gens qui ont des handicaps pour qu'ils nous racontent leur parcours de formation professionnelle. Donc, ils sont rencontrés ces personnes. Il y en a huit ans, je pense, Camille, jusqu'à maintenant, on a recruté huit élèves. On avait espoir d'en avoir quatre. Notre banque est toujours ouverte, notre bureau de recrutement est toujours ouvert. Donc, les élèves, dépendamment où ils sont rendus dans leur parcours, ils sont rencontrés par mon équipe de recherche au début puis à la fin de leur formation pour voir déjà tout ce qui touchait l'accès à la formation professionnelle, comment ça s'est déroulé, mais aussi comment la formation s'est déroulée puis comment ils envisagent l'avenir. Parce qu'on sait qu'il y a une grande problématique, les écoles, ce qu'on comprend là avec mon équipe, c'est que les centres de formation professionnelle, les écoles en général, on pourrait dire, les cégeps, les universités, on est quand même bons. Nous autres, le système scolaire, il faut quand même se le dire, on est bons, on est habitués d'accompagner les gens. Il y a des orthopédagogues qui sont là. C'est sur le marché du travail que ce n'est pas facile. Quand on va dans d'autres congrès avec des gens qui sont formés plus en relations industrielles, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un gros trou noir quand ces personnes-là arrivent sur le marché du travail. On va aussi demander un peu comment ils envisagent l'avenir puis s'ils ont eu des occasions de travailler, ces personnes-là, quelle est leur perception. On est ici aujourd'hui parce que Karine, dans le fond, trouvait que ce projet-là était très intéressant, que ça allait directement dans vos préoccupations. D'abord, évidemment, si vous avez en tête, dans vos milieux, dans vos centres des élèves, on est toujours en train d'en recruter. Ça fait que ça, il nous en manquerait à peu près quatre pour arriver à faire les études de cas très, très, des analyses très fines pour documenter les cas de la participation puis de la diplomation du point de vue des élèves. Mais je suis aussi ici ce matin pour vous parler de l'objectif 1 qui visait toute la documentation du point de vue des centres. Ça fait que ça, c'est un autre, c'est un, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, comme je vous le disais, c'est qu'on a envoyé des questionnaires. Puis on est quand même content parce qu'il y a des centres de formation professionnelle, donc de partout au Québec. Donc, toutes les régions du Québec ont participé, ont répondu présents à notre appel. Donc, une soixantaine de réponses complètes qu'on a eues. Ça fait qu'on était vraiment content, ça fait le tour de toute la formation professionnelle. On commençait à analyser ces résultats-là aussi pour catégoriser les obstacles que vous viviez. Mais on aimerait ça aller plus loin. Évidemment, il y a eu la COVID au début, on voulait faire des entretiens téléphoniques. Puis vous étiez complètement dans le jus quand on a fait, puis on ne voulait pas ralentir, on pourrait dire, la mise en place de ce projet-là. Donc, on avait opté pour un questionnaire en ligne. Donc, il y a quand même une bonne proportion. On est content quand même que les gens de la réponse. Mais il y a des questions, on n'a pas réussi à obtenir autant d'informations qu'on voulait. Puis ce qu'on veut organiser au mois de juin, c'est une rencontre de focus group. Donc, avoir des gens pour pouvoir éclaircir des questions. Donc, sur la base des résultats qu'on a eus, de ce qui nous a été dit par les centres de formation professionnels, par les acteurs de milieu. Dans le fond, ça a été envoyé aux directions. Puis les directions, après, ont choisi d'envoyer ces questionnaires-là à des personnes. C'est eux qui pouvaient répondre eux-mêmes ou ils pouvaient aussi diriger vers un professionnel dans leur centre. Ça fait qu'il y a plein de personnes qui ont répondu. Mais on aimerait donc, on pensait que vous étiez une bonne courroie pour pouvoir recruter des personnes qui auraient des choses à dire à propos de l'intégration, de l'inclusion des élèves qui se déclarent avec un handicap. Donc, ça va être Camille Jutra-Dupont qui va animer ce focus group-là. Elle en a déjà fait avec ma collègue Marie-Hélène Véronneau, qui a un projet sur la santé mentale en formation professionnelle. Ça aussi, ça va être intéressant. Ça va vous intéresser, ces résultats-là. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, pour voir s'il y a parmi vous des personnes qui seraient intéressées. « Ah, la voilà, la Camille, salut! » Donc, c'est des gens qui sont intéressés à participer. Donc, je pourrais répondre à vos questions. Si vous en aviez sur le projet, j'ai l'impression de vous avoir donné plein d'informations. Puis Camille Carrier-Bello, là, je ne la vois plus dans mon écran. Oui, allô. Camille, si tu pouvais mettre dans le chat l'adresse du GreatFP pour voir si jamais il y a des gens qui sont intéressés à participer, qui veulent avoir leur droit de parole puis leur mot à dire, bien, vous pourriez communiquer avec Camille pour qu'on puisse organiser ce focus group. Voilà. Je trouve important la faisabilité de, bien, je trouve important le focus group, je trouve important la recherche aussi, mais que si au mois de juin, vous n'êtes plus disponible pour participer à ça, parce que je sais qu'on rencontre beaucoup d'obstacles pour la mise en place du PAA en formation professionnelle, puis c'est un bel endroit pour échanger, réfléchir sans jugement, puis qu'on puisse trouver des solutions ou du moins identifier les moments clés, les moments charnières, les enjeux reliés à la mise en place des PAA en FPP. Oui, tu as raison, Karine, parce que là, vous compreniez l'esprit dans lequel on fait cette recherche-là. Là, nous, on va faire des recommandations, puis comme on est financés par l'Office des personnes handicapées du Québec, bien, eux, ils vont porter ces dossiers-là pour améliorer, là, fait qu'il y a quand même, là, quelque chose, une opportunité, je pense, intéressante, là, par le fait aussi, tu sais, sur le plan politique, les retombées qu'il peut y avoir de ce projet-là, fait que c'est le temps de dire ce qui va bien, mais ce qui va aussi moins bien pour pouvoir, après, avoir plus de ressources, être mieux organisé, parce que là, c'est sûr que ça fait partie de la mission, là, de l'Office des personnes handicapées, là, de vous aider, dans le fond, là, puis d'aider pas juste les personnes handicapées, mais de faire en sorte que ça soit plus que des facilitateurs, là, pour que tout le monde puisse mieux fonctionner. Oui, Marc? Bien, là, devant le silence, je me suis dit, je ne dis pas un grand commentaire, mais je salue vraiment cette recherche-là, parce qu'en FP, vous vous rappellerez, tout le monde, qu'il n'y a pas si longtemps, l'adage, c'était amener-les chez nous, les HDA, ils guérissent, ils étaient codés jusqu'aux bras, puis là, ils arrivaient chez nous, puis il n'y avait plus de service, il n'y avait plus rien, il n'y avait même plus de trouble. Le fait qu'on fasse une recherche là-dessus, que c'est absent, qu'il y a comme une espèce de vide monumental en FP, moi, je salue ça. Tu sais, dans la mesure que je pourrais, ou je ne sais pas, les autres, moi, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour participer à ces choses-là, mais j'espère, c'est un qui est du cœur à travers les orthos, qui ont travaillé peut-être plus directement avec cette population étudiante-là, qu'il y aura du monde, parce que sérieusement, on ne peut pas d'un côté de la bouche dire on a besoin de ressources en FP, puis ne pas lever la main présent quand il y a des recherches qui nous permettraient d'appuyer politiquement ces enjeux-là. Alors, c'était mon cri du cœur en appui à cette recherche, à laquelle je crois beaucoup. Merci, Marc. Est-ce que, pour vous, c'est clair? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que vous rencontrez encore des enjeux, ou c'est vraiment loin de vous encore? Bien, c'est vraiment intéressant. Ici, au CFP de Lévis, à Navigateur, on vit encore des enjeux, mais moi, c'est juste de me questionner un petit peu. On est sur une lancée de fin d'année. Nos élèves sont vraiment en mode examen, donc je ne sais pas côté temps. Qu'est-ce que ça implique pour l'élève? Est-ce que c'est beaucoup de rencontres? Peut-être que ça a été expliqué, j'ai peut-être manqué un petit bout, mais concrètement, qu'est-ce que ça demande à l'élève pour qu'il embarque là-dedans? Bien, pour l'élève, ça ne demande quand même pas tant de temps que ça. C'est deux rencontres, une ou deux rencontres, dépendamment où il est rendu dans son cheminement. Puis évidemment, les entrevues se font dans Zoom principalement, c'est enregistré. Puis ça dure, Camille, est-ce que tu peux me dire à peu près combien de temps ça dure les entretiens? Parce qu'on les a vraiment testés, on en a trois qui ont complètement fini le processus, puis on en a huit qui sont en démarche de le faire. Les entretiens durent environ 45 minutes à une heure, environ. Donc comme Annie dit, on fait les entretiens souvent, généralement en deux temps, donc en ce moment, puis peut-être un peu plus tard dans leur formation. Donc c'est deux fois deux entretiens d'environ 45 minutes à une heure. C'est sur leur temps personnel, évidemment. Puis nous, on est très flexibles pour trouver une plage horaire qui convient aux personnes qui font les entrevues, puis aussi les entretiens, pardon, puis aussi avec l'élève. Puis je mentionne aussi qu'il y a une compensation de 25 $ qui est associée à la participation. Si jamais vous voulez glisser un mot à certains élèves, ça vaut la peine de le mentionner. Oui, 25 $ donc par entretien qui est donné, c'est vraiment sur leur temps personnel. Ils sont, c'est 45 minutes à une heure, dépendamment, ça dépend de la condition de l'étudiant. On a eu une personne qui avait une des manifestations, c'est comme ça que je peux le dire, de son handicap. C'est que ça se traduisait par une élocution qui était très difficile. Ça fait que là, c'est sûr qu'on a trouvé différents moyens pour faciliter la vie à cette personne-là. Mais tu sais, on pourrait dire que généralement, ça tourne autour de ça 45 minutes, une heure. Et c'est ça, c'est sur leur temps personnel. Ça fait que ça, ça n'empêche rien de, tu sais, ça ne change rien dans la formation. Puis les étudiants sont formés aussi. Donc, c'est une enseignante en formation professionnelle qui fait une maîtrise, deux étudiantes en psychologie, puis il y a un étudiant qui est au service adapté dans un cégep, donc qui est conseillé en service adapté. Ça fait que les étudiants sont vraiment bien formés pour faire les entretiens. Ça, c'était une préoccupation qu'on avait justement parce que ce sont des gens qui vont parler d'un parcours qui peut être difficile. Ça fait que normalement, ça se passe très bien. Pour ce qui est aussi de, Joannie, ta question me fait penser, parce que là, tu as, tu me fais penser que ce que je pourrais valider avec vous aussi, c'est, nous, on avait imaginé que juin, ça pouvait être un bon moment pour vous, les professionnels. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, évidemment, on pourrait être flexibles pour changer ce moment-là. Fait que s'il y en a qui trouvent que ça ne serait pas un bon moment, nous le dire aussi. Puis on avait pensé aussi à avoir une compensation. Camille Jutra, on avait prévu combien de compensation pour les professionnels qui vont participer à l'entretien? J'espère ne pas me fourvoyer dans ce que je vais avancer, mais on avait prévu 50 $ pour une heure de participation à ce focus group, donc ce qui est approximativement le taux horaire d'un professionnel dans le milieu scolaire. Oui. Fait que c'est sûr qu'on avait pensé, nous, évidemment, on est en train, on est en plein, on a déjà fait notre analyse, fait qu'il nous tarde de vous entendre puis d'avoir vos commentaires. Évidemment, si vous nous dites, c'est impossible, juin, on est au bout, au bout, au bout, au bout, on peut remettre ça plus tard, mais nous, on avait comme un intérêt à vous entendre rapidement parce que ça nous intéresse puis parce qu'on a déjà un peu commencé l'analyse de nos données puis on veut aller creuser un petit peu plus loin et avoir des perceptions plus précises, voilà. Fait qu'il y avait deux commentaires. Bien, en fait, Annie, je me demandais quels étaient les critères pour l'élève se déclarant handicapés, mais est-ce qu'il y a des critères d'exclusion ou des choses qu'on doit savoir dans le recrutement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont non éligibles? Est-ce que ça vise des personnes plus âgées, plus jeunes? Est-ce que, juste pour me situer dans la population cible? Bien là, la façon dont on fonctionne, c'est que si vous pensez que quelqu'un pourrait faire la faute puis pourrait être intéressé, bien, vous lui remettez nos coordonnées puis après, nous, on va s'assurer que ça puisse convenir ou, tu sais, en termes de représentation puis tout ça, là, parce qu'évidemment, tu sais, tu as raison qu'on ne veut pas se retrouver avec 18 personnes qui ont un déficit de la pension, là, on veut avoir, on veut brosser un portrait qui est plus large que ça, mais évidemment, si vous trouvez quelqu'un qui, selon vous, pourrait avoir le goût de faire ça puis la démarche à faire, c'est de communiquer avec Camille Carrier-Bélo, là, à l'adresse qu'elle a mise dans le chat puis elle va pouvoir voir, là, si, des fois, après, aussi, on fait un petit, Camille qui fait le premier screening puis là, finalement, la personne, ça ne tente plus puis c'est correct aussi, hein, on force personne, là, fait que c'est nous, là, qui prenons en charge, là, toute cette partie-là aussi, là, Camille va communiquer avec l'étudiant pour rapidement, avec l'élève rapidement, là, pour voir ses disponibilités puis organiser le premier rendez-vous, là. Fait que vous, ça ne vous demande rien, là, c'est juste comme de relayer l'information si vous avez quelqu'un en tête. Oui, mais c'est ça, je ne veux pas t'interrompre, Annie, mais Marc, pour répondre à ta question plus précisément, non, il n'y a pas de critères d'exclusion par rapport à l'âge ou au type de formation, au type d'handicapes ou de besoins particuliers, donc, de manière générale, non, il n'y en a pas de critères d'exclusion. Donc, moi, c'est Nathalie. Ah, Nathalie. Bien, je dirais un peu comme Joannie, elle l'a dit tout à l'heure, moi, je trouve que juin, on a beaucoup d'élèves qui sont soit partis en stage ou, tu sais, moi, j'essaie de penser à des élèves qui pourraient être vraiment intéressants, là, pour votre projet, donc, peut-être que moi, je viserais plus, puis peut-être aussi qu'on va avoir de nouveaux élèves aussi qui vont rentrer au mois d'août avec aussi des portraits intéressants, donc, pour ma part, si on pouvait remettre ça en août, ça serait, en tout cas, dans mon cas à moi ou dans mes centres à moi, ça pourrait être vraiment intéressant, mais c'est vraiment une très belle initiative et je vous dis un gros bravo et surtout un très grand merci. Bien, merci beaucoup pour votre intérêt. Oui, c'est ça, les étudiants, les élèves, dans le fond, sachez qu'on en recrute jusqu'au mois de novembre, ça fait que ça, ça peut se faire en continu, là. Fait que gardez ça en tête si vous avez un cas, une personne qui vous apparaît intéressante, vous pouvez nous relayer, demander aux élèves de communiquer, puis jusqu'au mois de novembre prochain, on va prendre des nouveaux participants, là, avec le plus grand plaisir. Là, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, c'est que probablement que le focus group, si ça se tenait au mois d'août, ça conviendrait mieux. C'est ça que vous me dites, là, que ça serait plus facile que de vous rencontrer, là, pour parler des plans d'intervention, entre autres, puis de tout, un peu votre travail dans le quotidien, là, juin, ça serait difficile pour vous de vous libérer pour participer à ça. Ça serait une heure environ, là, une heure et demie. Bien, moi, pour participer au focus group, ça va en juin. OK, OK, parfait. Pour pouvoir relayer un élève, pour vous identifier un élève, pour moi, ça serait plus... Prenons que j'avais mal compris la consigne, là, mais probablement que pour moi, ça serait beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un plus au mois d'août qu'actuellement au mois de juin. Par contre, pour le focus group, non, moi, je serais disponible. Je vais tout faire pour trouver ce temps-là parce que je te trouve qu'il est important. Parfait, bon, mais magnifique. OK, magnifique. Bon, fait que là, je vois qu'il y a d'autres personnes. Camille, est-ce que tu as noté les noms des personnes? Vous pouvez nous écrire aussi, là, pour ne pas qu'on perde le fil de votre enthousiasme. Mais je vous invite, effectivement, à manifester votre intérêt à Camille Carrier-Bello via l'adresse du Great FP qu'on a mis dans le chat. Mais si jamais... Mais en fait, je vais prendre vos noms aussi en note parce que vous êtes tous des personnes super précieuses pour ce focus group-là. Donc, voilà, vraiment, on serait vraiment contents de vous avoir, en fait, pour avoir votre témoignage à vous, votre point de vue, parce que ce qu'on se rend compte, en fait, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des angles morts dans les données qu'on a, qu'on a besoin d'aller explorer au moyen, c'est ça, d'entretien, là, avec vous. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment, puis au plaisir de vous entendre, là, prochainement. Oui, bien, écoute, il y a quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt. Moi, je vous encourage beaucoup, beaucoup à participer, ne serait-ce que si vous n'avez pas d'élèves en tête, mais pour la compréhension. Puis aussi, même, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs en formation professionnelle, que les services éducatifs complémentaires ont pris beaucoup d'ampleur, donc beaucoup de nouveaux orthopédagogues, de nouveaux intervenants aussi. C'est important aussi d'avoir ce sombre cloche-là, de savoir comment répondre à ce besoin-là quand on arrive, quand on en entend très peu parler aussi dans notre formation initiale ou lorsqu'on est dans un autre secteur. Je pense qu'il y a des choses aussi à dire, puis il y a des pistes de solutions à aller explorer. Donc, moi, je vous encourage, même si c'est votre première année, je pense à Marie, parce que là, je te vois dans mon écran, mais tu sais, j'arrive toute nouvelle, qu'est-ce que je fais, comment ça se fait? Puis Annie et les Camilles, c'est vraiment très, très, très apprécié. Les renseignements sont aussi dans l'ordre du jour, sinon de les communiquer. Puis juste avant de quitter Annie, il y a un petit point que je vais mettre à l'heure du jour, qui est la présence d'un webinaire avec ton collègue Jonathan Bluteau. Alors, les services éducatifs complémentaires font beaucoup de webinaires au courant de l'année. Merci à Richard Pinchot qui fait toute l'organisation et le montage. Mais l'année prochaine, Annie et Jonathan viendront présenter le 4 octobre de 9h à 11h la formation sur le portrait de la santé mentale des jeunes en formation professionnelle, trouver des pistes pour agir avec bienveillance. Alors, mettez ça à votre agenda. Ça va être publicisé dans l'infolette des services complémentaires et aussi sur les différents réseaux sociaux, mais c'est déjà à mettre à votre agenda. Oui, merci de l'invitation. Puis juste pour ceux qui ne le connaissent pas, donc moi, Annie Sebo, je suis professeure à l'UQAM, je forme les enseignants de la formation professionnelle, je suis orthopédagogue de formation, mais Jonathan, lui, dans son cas, il a le même département que moi, mais il est psychoéducateur de formation. Ça fait qu'on combine, on allie nos forces ensemble pour pouvoir essayer justement de vous donner des pistes puis des résultats aussi qui émanent des recherches que je mène auprès des élèves de la formation professionnelle en termes de profil, entre autres, motivationnel, profil de santé mentale. Ça fait que ça, merci Karine pour l'invitation, très contente. C'est moi qui vous remercie. Merci énormément Camille et les Camilles et Annie puis au plaisir de collaborer avec vous sur d'autres sujets et si c'est jamais à nous interpeller. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. La date du focus group, c'est de Brigitte Veilleux qui a inscrit ça, si on a bien compris, c'est d'écrire à l'adresse qui a été partagée dans le clavardage et qui se retrouve dans le document collaboratif et on va communiquer avec nous pour participer au focus group. Oui, c'est ça. Après, on va essayer de trouver une date puis dépendamment du monde, peut-être qu'on fera un ou deux focus groupes. On verra en fonction du nombre de participants qu'on a, on va organiser ça pour que ça convienne le plus, au plus de personnes possibles. Je vais finir par le dire. Voilà. Bien, un immense merci. À bientôt. Bonne rencontre à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Camille, Camille. Alors, c'est de regarder les points à l'heure du jour qu'on n'aura pas le temps de mettre. Il y a certains points qu'on peut revoir au mois de juin. Ça me donne l'occasion de vous poser la question, ceux qui sont là. J'ai planifié une dernière rencontre le 16 juin. C'est vraiment, vraiment la fin d'année. Est-ce que le lieu d'être, est-ce que vous voulez la maintenir ou l'annuler? Les personnes qui ont l'onglet réaction, vous pouvez réagir ou sinon le mettre. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne veux juste pas que tout le monde soit en mode super-vacances. Ce qu'on fait avec les autres communautés de pratique, on fait un tour de table. On en profite pour faire un tour de table. On s'est présenté au début de l'année. Mais là, à la fin de l'année, on se représente, on se resitue et on présente un coup de chapeau. C'est un bon coup de l'année. Que ce soit un atelier, une bonne pratique, une bonne intervention, un bon accompagnement qu'on a fait auprès des enseignants. Comment a été aussi l'insertion socio-professionnelle? Ça peut varier, mais ça donne toujours lieu à des super beaux moments. C'est ce qui met en fait la table. Juste avant de partir, sachez que les dates pour l'année prochaine sont sorties. Au point 11 de l'heure du jour, il y a cinq dates pour l'année prochaine. Mettez-les tout de suite à votre agenda. Pour le reste, je crois que c'est super beau. Oui, non, en fait, j'ai quelque chose. C'est l'Institut des troubles d'apprentissage. Cette année, la FGA et la FP étaient vraiment, vraiment, vraiment présentes. On a donné dix ateliers pour représenter la FGA et la FP. Nathalie Matos en a présenté, Annie Cormier aussi. Je ne sais pas les autres, mais sachez qu'ils sont en appel d'offres et que ça se passe maintenant à l'interne, donc ils ne l'affichent pas. Donc, si vous êtes intéressés à avoir à présenter un atelier sous forme de webinaire à l'écran sur un sujet qui pourrait toucher nos élèves en formation professionnelle ou à la FGA, le thème l'an prochain, c'est neurodiversité et inclusion. Moi, je vous invite, ça donne un super beau congrès. De un, c'est un super beau congrès, très, très inspirant. De deux, ça répond énormément à un besoin. Donc, je vous invite avant le 27 mai à me contacter à mon adresse courriel. Donc, karine.jacques.cssmi.qc.ca. Non, en fait, c'est juste que dans l'ordre du jour pour aujourd'hui, il y avait le géniali de l'aide financière aux études qu'on a fait, puis ça ne nécessitait pas une présentation tant que ça, c'est-à-dire qu'un peu dans la suite de ce qu'on a présenté tantôt, ou en tout cas en lien avec les élèves qui ont des besoins particuliers, on a produit en collaboration avec nos collègues de la FGA. Donc, il y a une équipe institutionnelle aussi pour les EBP en FGA. Donc, ensemble, on a produit un géniali pour l'aide financière aux études. Aussi, on a inclus là-dedans le transfert du matériel issu de la mesure 3810 qui vient du secteur jeune. Donc, on a produit un géniali pour expliquer un petit peu la démarche, comment ça marche, un, le transfert, puis surtout le gros, gros morceau, l'aide financière aux études, l'allocation pour des besoins particuliers adultes. Si vous avez déjà joué là-dedans, ce n'est pas simple. Les formulaires, c'est complexe. Donc, on a vraiment produit un géniali avec des petites capsules vidéo explicatives pour chacun des formulaires. Des fois, il y a certains formulaires qui sont à la charge des élèves, d'autres à la charge du centre. Il y a un formulaire médical aussi. Donc, j'ai mis le lien dans l'ordre du jour si vous voulez aller farfouiller là-dedans, puis vous pourrez l'utiliser aussi. Ça, c'est la version où on a enlevé nos adresses courriels en référence, parce que dans celles qu'on diffuse à l'interne, évidemment, si les gens ont des questions, on leur dit, contactez-nous. Bon, on n'est pas des représentants de l'aide financière de la province. Ça fait que la version qu'on vous donne, c'est celle sans nos références. Mais bref, puis pour tout ça, si jamais vous avez des questions, vous voulez poursuivre la discussion, l'échange, n'hésitez pas. J'ai mis mon courriel dans l'ordre du jour, puis dans le chat. Donc, voilà. Mais ce que je propose, Marc et Amélie, l'année prochaine, ça m'éritera un après-cours. C'est vraiment compliqué, l'aide financière aux études. Et je reçois un courrier par semaine, un courriel par semaine par rapport à ça. Donc, si on peut l'expliquer, le voir, puis encore là, tu sais, il y a vraiment des mesures qu'on octroie. Il y en a qui payent des accompagnateurs en formation professionnelle qui vont agir comme une forme de tuteur, qui vont reprendre la matière. Il y a vraiment quelque chose de flou là-dessus. Encore. Encore. Alors, je vous remercie énormément. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, un magnifique mois de juin. J'espère vous revoir le 16 juin. Personne n'a répondu à la question. Je me sens extrêmement respectée dans ma gestion de classe en ligne. Et c'est ça. On va y aller pour ton sentiment d'efficacité. On va aller y répondre. Ah, merci. Merci. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada